hello toi j'espère que tu vas bien c'est encore moi c'est laurie aujourd'hui je reviens pour un book haul donc j'ai je sais même pas combien de livres j'ai pas compté mais je vais te montrer j'ai pas mal de livres à te présenter donc je sais le dernier book haul ne date pas de néa si longtemps mais c'est la vie c'est la vie des personnes addicts ok chacun son addiction moi c'est les livres donc j'ai vraiment pas mal j'ai essayé de montrer j'ai une pile là de livres une autre là de pavé et une petite dernière ici à te présenter donc je vais pas parler deux minutes par livre quoi sinon on n'est pas sorti de l'auberge je vais essayer d'aller vite nous commençons déjà je me suis procuré le sorceleur à boucoff donc on est allé à boucoff le mois dernier j'ai eu le sorceleur à 5 euros et à 9 attends je rapproche un peu pour que tu vois donc c'est le tome 6 alors que je n'ai que les trois premiers tomes mais comme je me suis mise vraiment en tête de lire tous les tomes enfin toute la saga même si le début est bof bof bref j'en reparlerai dans un point lecture de toute façon de du sorceleur mais voilà ça m'a coûté 5 euros et pareil à boucoff j'ai eu ma soeur céréales qui leuse donc ma soeur céréales qui leuse de au yinkan braithwaite donc qui est une sorte de thriller ouais je viens de le commencer un jeu je le fais en lecture commune avec daily débit que je mettrais donc encore une fois en description pour que tu puisses aller voir sa chaîne youtube donc on fait ça en on lit ça en lecture commune ça parle bas de deux soeurs on suit l'une d'elles qui est tout le temps sa petite soeur qui est une série alculose donc qui tuent quasiment tous les hommes peut-être même tous les hommes vu que je viens de commencer je sais pas tous les hommes avec lesquels elle sort voilà ça peut être problématique et d'après la troisième de couverture non c'est pas écrit j'allais dire autre chose mais si ça se trouve en fait j'allais te spoiler mais en tout cas j'ai vu ça quelque part mais voilà je viens juste de commencer et j'ai hâte donc ensuite je vais te présenter quelques graphiques déjà on a commandé avec mon chéri un pack de kugali donc kugali qui est une sorte de maison de production je pense pas que ça se dise comme ça ou maison d'édition black owned qui se spécialise en comics donc on en a pris cinq c'était cinq ou quatre c'était cinq je crois mais j'en ai quatre là donc on en a pris quatre le pack était à je crois 33 euros avec la livraison donc voilà bon je dois avouer petite déception en tout cas pour moi personnellement quand c'est arrivé parce que c'est tout petit donc voilà l'un d'eux tu vois c'est hyper fin et c'est assez petit mais bon on aurait dû juste faire gaffe il ya celui là que j'ai déjà lu qui est le plus gros qui s'appelle nanny je vais t'en parler un peu plus en point lecture et le dernier graphique que je me suis acheté c'est cette beauté je sais même pas si la caméra va lui rendre hommage ça s'appelle promettea c'est un comics dont le scénario a été fait par alan moore et les dessins par g h williams 3 donc c'est le premier de deux livres pour l'instant je sais qu'il ya un deuxième en tout cas qui est sorti je sais pas si c'est une biologie mais c'est un comic sur promettea qui est une sorte de ds donc je me suis pas trop trop renseigné sur le mythe de cette de cette personne parce que j'ai pas envie de me spoiler mais voilà d'après ce que j'ai entendu alan moore est assez connu dans le milieu et balle et dessins m'ont bien plus donc je me suis dit pourquoi pas je vais te montrer un petit peu les dessins voilà après si c'est pas très clair je ferai des petits points des petites planches en zoom continuons donc dans ce que j'ai lu il y a les noces de la renarde donc que je joue un petit peu là je suis désolé pour les reflets les noces de la renarde de florian soul à ce que j'ai déjà lu que j'ai beaucoup aimé mais je vais pas trop en parler parce que je vais faire un point lecture pour ça qui est peut-être déjà sorti je sais pas ce que je vais sortir en premier le point lecture ou le book haul je verrai mais en fait on a deux temporalités dans ce livre on a 1467 avec ikari qui est une kitsune et kitsune qui est les kitsune et sont des sortes de femmes renardes dans le folklore japonais c'est des yokai et en 2016 à tokyo on va suivre mina et mina a un pouvoir c'est qu'elle voit les morts et en fait elle voit aussi les yokai les esprits les monstres du folklore japonais et voilà d'une façon ou d'une autre le 1467 va se lier avec le mille 2016 pardon et voilà je vais pas en dire plus parce que j'ai commencé à le lire sans trop savoir ce qui allait se passer et ça a été une bonne surprise tout récemment je me suis acheté je me suis offert haïti noir qui sont qui est un recueil de nouvelles donc haïti noir qui est un recueil de nouvelles de 18 auteurs tous haïtiens donc ça dit haïti noir est un guide de voyage alternatif il permet de redécouvrir ou découvrir la perle des antilles donc haïti sous la plume de 18 auteurs locaux locaux chacun livrant une nouvelle noire inédite sur le lieu qu'il a choisi j'ai trop hâte je me la suis procuré sur la e librairie de immacula hélène pardon donc hélène universe sur youtube je mettrai sa chaîne en lien en description et je mettrai aussi le lien de sa e librairie ça a été une super expérience j'ai été livré en deux jours il me semble moins de deux jours j'ai été choquée la livraison m'a coûté un euro et enfin bref celui là aussi il est en lecture commune avec justement le club de lecture de immacula hélène donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil ensuite prochain livre gaël faille petit pays que j'ai eu bas dans une librairie du coin que je venais de de découvrir je dois t'avouer un truc je l'ai acheté parce que je voulais pas sortir sans rien acheter je trouve ça vraiment bête genre même moi quand je le dis comme ça haute voix j'ai honte mais c'est vraiment le cas par contre il était déjà dans ma huit titres wishlist enfin pardon je te je te montre un peu plus près il était déjà dans ma wishlist depuis un moment donc bon c'était juste l'occasion je vais lire je vais te lire la quatrième de couverture ça va être mieux on dit avant gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays le burundi ce bout d'afrique brutalement malmené par l'histoire plus tard gabriel fait revivre un monde à jamais perdu les battements de coeur et les souffles coupés les pensées profondes et les rires déployés le parfum de citronnelle les termites les termites les jours d'orage l'enfance son infinie douceur ses douleurs qui ne nous quitte jamais mais voilà j'ai aussi hâte de me plonger dans ce livre qui a reçu le prix concours des lycéens donc voilà gaël faille gaël faille petit pays ensuite j'ai reçu cette fois ci grâce à un concours instagram qui a été fait sur le book club de jf je vais mettre le nom ici je suis désolé j'ai complètement oublié le nom c'est jf un book club un truc comme ça mais du coup grâce qui est la personne qui est derrière ce book club a fait un concours sur instagram et puis j'ai gagné ce livre là qui est l'écrit de l'innocente l'écrit de l'innocente de unity dow qui est une autrice boatswanaise ouais boatswanaise ça m'a ça m'a donné super envie parce que du coup ce compte instagram que je mettrais en barre d'infos c'est donné vraiment pour pour mission de nous faire découvrir différents auteurs et surtout autrice autrice pardon africaine afropéenne afro-descendante et du coup bah j'ai jamais rien lu du boatswana donc en fait voilà je sais pas du tout de quoi ils parlent j'ai fait exprès de ne pas lire parce que je vais rentrer dedans sans lire la quatrième couverture ensuite je vais te présenter des livres qui ont tous un thème commun enfin un thème un lieu une géographie commune qui est un peu le japon donc tout d'abord récemment je me suis procuré camille caim yo donc c'est bizarre compliqué à prononcer la couverture est trop belle j'adore caim yo de le tome 1 le nom des morts de bertrand puard donc c'est un livre qui va suivre deux personnes donc on va suivre d'abord rieko qui est un homme qui n'a qui n'a jamais pu offrir de caim yo à ses parents donc le calme caim yo c'est une sorte de ce que j'ai compris un nom on aurait honorifié qu'on donne aux âmes quand ils viennent de mourir ça doit être une sorte de tradition je sais pas et lui il a le pouvoir de donner ces choses là aux personnes qui viennent de mourir et dont la mort est nimbé de misère de mystère donc je crois qu'il fait des recherches ou des enquêtes sur la mort des personnes et ses enquêtes vont le mener à paris où il va rencontrer une jeune fille qui une jeune fille qui s'appelle nourria qui est une adolescente et qui communique avec les esprits et voilà et ils vont se rendre compte que la faire pour laquelle rieko travaille actuellement est liée à ce qui est arrivé à ses parents voilà je sais pas pourquoi ça m'a vraiment donné envie surtout le côté où on a une team d'une personne qui est âgée et une jeune fille en fait c'est rare en général dans ce genre de livre même pas ce genre de livre dans beaucoup de livres la plupart des livres il ya de la romance c'est souvent des personnes qui ont à peu près le même âge et là on se retrouve avec vraiment une jeune adolescente et un monsieur japonais ouais un monsieur japonais qui doit avoir d'après la photo elle est entre 45 et 60 ans je sais pas si tu vas voir mais il a les cheveux blancs j'espère que ça fait le focus je sais pas mais bref et elle elle est très jeune donc c'est pour ça que je l'ai pris j'ai envie de dire j'ai hâte de rentrer dedans mais en fait tous les livres j'ai hâte sinon je serai pas acheté donc je vais arrêter de dire ça parce que si ça se trouve je vais le lire dans un an anyway on continue je suis le même jour où j'ai acheté kaimyo j'ai acheté aussi last memory de yukito ayatsuchi franchement cette couverture je meurs je suis désolé je suis faible des couvertures comme ça genre c'est trop beau c'est trop beau oh la 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 donc je vais te présenter d'autres livres de yukito ayatsuchi juste après d'ailleurs ceux qui m'ont donné envie de d'en connaître enfin de lire plus de cet auteur là et dans ce livre là de ce que je sais c'est qu'on va suivre un jeune homme qui est étudiant en doctorat et qui voit sa vie basculer parce que il apprend que sa mère est atteinte d'une maladie neurologique qui a une progression assez rapide et il a peur que ce soit héréditaire donc il commence à faire des recherches dans son passé et en faisant ses recherches il commence à avoir d'étranges hallucinations c'est je crois que c'est une sorte de thriller peut-être pas horreur parce que l'auteur est connu pour de l'horreur un peu thriller mais deux d'après la quatrième de couvert que couverture pardon moi je dirais que c'est plus du thriller que de l'horreur donc maintenant je vais te présenter les deux autres livres du monsieur de l'auteur que j'ai lu cette fois ci qui sont de l'horreur donc c'est là c'est la saga un ad encore une fois ses couvertures est ce que est ce que j'ai besoin de parler voilà juste pour les couvertures j'aurais acheté de toute façon anyway donc un ador ça te dit peut-être quelque chose parce que c'est aussi un animé donc ils ont fait une adaptation animé en une dizaine d'épisodes il me semble sur netflix mais on suit un jeune un lycéen non un collégien donc fin de collège il est en troisième japonais encore une fois qui va aller dans le village de ses grands-parents où sa mère a grandi etc donc il a perdu sa mère il est obligé d'aller au village pour vivre pendant pour vivre pendant un an avec ses grands-parents parce que son père voyage pour son travail il n'est pas très proche de son père parce que son père il bouge tout le temps il n'est pas très voilà et il a perdu sa mère depuis sa naissance parce qu'elle est morte juste après son accouchement donc il va arriver dans une classe la troisième trois qui est particulière parce qu'ils ont des des traditions enfin des 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 je sais pas si on peut dire des coutumes mais ils ont des agissements très particuliers notamment il y a une personne dans ce dans cette classe là que notre protagoniste a l'impression d'être le seul à voir parce que tout le monde ignore cette personne ou peut-être qu'ils ne la voient peut-être pas et du coup on va le suivre dans ça donc je préviens trigger warning c'est de l'horreur il y a des morts très graphiques très très graphique il y a une enquête donc en fait le but c'est je peux même pas te dire c'est quoi le but parce que ce serait spoiler une partie du tome 1 mais voilà il y a une enquête donc c'est vrai c'est très thriller et très horreur mais je recommande parce que j'ai trop kiffé si tu n'es pas sûr si tu n'as pas l'habitude de ce genre d'ouvrage en lecture n'hésite pas à regarder l'animé parce que moi j'ai regardé l'animé avant et j'ai kiffé sinon j'aurais pas pris le on a bientôt fini il me reste quatre ouvrages à te présenter donc le prochain c'est which is steeped in gold je vais arrêter de dire que les couvertures sont belles parce que de toute façon tous mes livres ont des belles couvertures sinon j'achète pas voilà en fait donc which is steeped in gold bien sûr qu'est en anglais tu l'auras compris de cianon smarts c'est son premier livre de ce que j'ai compris c'est une jeune autrice jamaïcaine et du coup dans ce livre il y a énormément de références à la culture jamaïcaine je pense même qu'on se trouve en jamaïque ou dans un pays qui est inspiré du de la jamaïque on va suivre deux stores de sorcières comme tu as dû le voir sur la couverture les deux deux belles sorcières qu'on voit sur la couverture l'une est l'une est la princesse du royaume où il sont et l'autre est un petit peu son ennemi parce que elle était princesse à l'époque mais elle se retrouve en prison parce que la reine actuelle il me semble a pris a pris son royaume ou a pris le royaume de son père je sais pas trop mais voilà de base elles sont ennemis mais elles vont être obligées de faire un pacte et de s'entraider parce que parce qu'il va se passer quelque chose et vont trouver un ennemi commun j'ai vraiment vraiment hâte je l'ai acheté aussi pour soutenir l'autrice parce qu'elle avait l'air vraiment vraiment sympa mais au delà de ça le la quatrième de couverture fin le synopsis m'a donné très envie mais il est assez gros donc je sais pas quand est ce que je vais le commencer j'étais censé le livre pendant le lire pardon pendant la le mois de la fantaisie échec comme beaucoup d'autres livres de toute façon je vais faire le bilan du mois de la fantaisie là c'est parce que pour l'instant j'ai un peu honte de venir vous dire ce que j'ai lu le prochain livre quelle beauté donc oula la cité de laiton de s a chakra borti ce livre est magnifique l'intérieur est magnifique est ce que je te montrerai pas sans la dust jacket parce que je trouve que ça fait partie du charme du livre c'est vraiment très beau on a une carte derrière aussi depuis tout à l'heure j'arrête pas de taper mon micro j'espère que ça te dérange pas trop mais anyway donc la cité de laiton je sais qu'on va suivre une jeune fille au caire donc en égypte qui est voleuse en fait qui fait semblant semblant de samane comment on dit ce moment en français d'appeler des djinns je crois que c'est ça d'appeler des djinns et puis un jour elle va se tromper elle va vraiment appeler un djinn donc de base elle fait ça pour escroquer des personnes pour avoir de l'argent et puis un jour elle va se tromper elle va vraiment appeler un djinn il va se passer des choses qui font qu'elle et le djinn vont devoir fuir à travers le caire à travers un désert et on va les suivre donc j'ai failli acheter ce livre en vo je crois que je sais pas comment je me rappelle plus c'est quoi le nom en vo je ne sais plus c'est quoi le nom mais j'en ai entendu que du bien il vient de sortir là en vf et puis je me suis dit bon bah tu le voulais en vo go l'acheter en vf parce que je n'étais pas sûr que l'anglais soit accessible j'aurais quand même pu le lire je pense mais je suis de plus en plus fatigué de passer à côté de à les 10 15% de mes livres juste parce que je suis pas super à l'aise avec la langue et que il ya certains mots particuliers surtout en fantasy que j'ai du mal à capter dernier livre enfin deux derniers livres que j'ai acheté ensemble c'est ces deux beautés on va commencer par guillaume donc c'est le même auteur c'est de l'horreur donc juste pour le contexte j'ai décidé de commencer à lire des des oeuvres littéraires d'horreur donc je commence un peu comme tu as vu avec un other c'est une sorte de lecture relecture étant donné que j'avais déjà vu l'animé mais j'ai kiffé de ouf donc j'ai acheté le prochain de l'auteur enfin le dernier de l'auteur et là c'est des mangas donc celui-là c'est guillot de jinjou juinji pardon juinji ito donc qui apparemment est une référence dans le monde de l'horreur voilà dans les graphiques d'horreur il est vraiment très beau regarde moi ça j'ouvre le truc oula ouais il ya un marque pas je suis tombé mais j'ouvre le truc tu tombes sur ça donc ouais trigger warning j'ai dit horreur donc faut pas regarder si toi tu es trigger par tous ces trucs mais en gros c'est vraiment de l'horreur un peu gore etc dans guillaume je sais même pas ce qui se passe il me semble qu'on est dans une ville et puis d'un coup il ya des poissons qui poussent des pattes et qui sortent de l'eau et qui commencent à tuer les humains je sais ça n'a aucun sens moi aussi je pense que ça n'a aucun sens voilà il ya quelqu'un à côté de moi qui vient de dire trop chelou mais c'est un peu pour ça que je rentre dans ça parce que étant donné que j'aime l'horreur je me suis dit je vais aller un peu partout tu vois par exemple another c'est c'est tourné autour d'une enquête donc il ya beaucoup de cohérence dans ce qui se passe là je sais que ça va être what the fuck mais en même temps c'est une référence du domaine donc je fais assez confiance puis les éditions étaient magnifiques il est en anglais mais il est traduit sous le même nom bah guillaume en français mais vas-y les éditions françaises étaient plus chers et moins belles donc voilà et le deuxième du même auteur que j'ai acheté c'est uzumaki du coup donc voilà uzumaki de junji ito bien sûr où cette fois ci tout va tourner autour des spirales il ya une page là qui je pense d'écrire je sais pas c'est quoi l'histoire je peux encore moins te dire de quoi parle ce livre parce que je ne je ne sais pas j'ai vraiment 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 pas compris le synopsis et je pense que c'est fait exprès aussi et c'est toujours des dessins un peu un peu what the fuck un peu un peu what the fuck il ya rien d'autre à dire mais j'ai vraiment hâte et je vais faire un vlog d'ailleurs que tu verras sûrement dans les semaines les jours à venir je ne sais pas encore quand est ce que je vais le lire parce que ce mois ci j'ai pas mal de lecture commune donc je pense pas pouvoir le faire mais j'ai commencé le vlog déjà avec un mardeur et je vais continuer avec guillaume et uzumaki et je vous ferai un vlog donc pour vous donner mon ressenti sur mes lectures d'horreur de la part bien sûr d'une personne qui regarde des films d'horreur pas de la part de quelqu'un qui n'a jamais testé voilà on est à la fin je t'ai présenté 19 livres ou bd ou comics ça fait beaucoup je te remercie d'être arrivé jusque là de m'avoir écouté jusque là j'espère que tu vas bien que ta vie se passe bien que l'été commence bien parce qu'il commence à faire bon là on commence à tu vois montrer un peu les épaules dehors un peu les cuisses un peu les jambes ça fait plaisir donc encore une fois merci d'être arrivé jusque là j'espère que tu t'es abonné si tu t'es pas abonné bah écoute il est temps je pense qu'il est temps j'ai bien réfléchi et je pense qu'il est temps vas-y abonne toi maintenant n'hésite pas à lâcher un like à me dire en commentaire ce que tu penses de tous ces ouvrages surtout s'il y en a que tu as lu n'hésite pas à me le dire avec tes ressentis peut-être que tu vas me convaincre à les sortir plus vite de ma pâle ou à les mettre dans un placard écoute j'accepte les deux y'a pas de souci et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye